d'un mentoré, pardon, d'un enfant ou un jeune à accompagner. Alors, juste pour vous préciser et nous excuser, en réalité, on dépend aussi des structures, ce qu'on appelle les structures partenaires, les structures relais de mentorat d'urgence qui ont la charge, en fait, de vous connecter à leur public. Ces structures peuvent être des établissements scolaires, des associations, des programmes de travailleurs sociaux qui travaillent avec des jeunes publics en fragilité. Donc, voilà, si vous n'avez pas encore été mis en contact avec un mentoré, normalement, ça ne saurait tarder. Si vous rencontrez de trop fortes difficultés, vous pouvez toujours nous envoyer un mail at, je parle sous ton contrôle, Fiona, contact at le mentorat d'urgence, c'est bien ça ? Vous pouvez faire. On va vous le remettre dans le chat. Je vais le partager. Tout à fait, on va le partager. Et comme ça, si vous avez des questions, je vous invite plutôt à nous contacter par mail. Donc, ce matin, avec nous, je remercie beaucoup Bruno-André Burel d'avoir accepté de venir discuter avec nous. Alors, je vais laisser Bruno-André se présenter. Vous êtes de l'École des parents et des éducateurs. Peut-être que tout le monde parmi vous aujourd'hui n'est pas familier avec cette structure, mais Bruno-André Burel connaît bien les questions de parentalité et en plus a mené aussi une expérimentation avec la Fédération nationale des écoles des parents et des éducateurs pendant le confinement sur cette question de la parentalité à l'épreuve du confinement. Bruno, je vous laisse juste prendre la parole et vous présenter. Donc, je veux bien peut-être que vous activiez et votre micro et votre caméra pour qu'on puisse vous voir. Ton micro est coupé, Anissa ? Oui, pardon. Je disais à André qu'il faut activer son micro quand vous descendez en fait la petite flèche. Vous allez vers le bas de la fenêtre. Vous allez avoir… Ouais, c'est bon. Voilà. Voilà, super. Voilà, on vous entend et on vous voit. C'est parfait. Très bien, merci. Bonjour à tout le monde. Donc, d'abord, je suis un peu honoré que la FEM me sollicite pour pouvoir intervenir parce que c'est une association que je connais depuis longtemps, même si je n'ai pas été un acteur direct, mais j'ai suivi de près depuis à peu près 1991, date de votre venue dans le secteur des associations capable d'accompagner les élèves dans leur scolarité. Alors, moi, j'ai un parcours à la fois d'enseignant, j'ai un parcours de militant associatif dans le scoutisme laïque particulièrement. Et puis, j'ai souvent pratiqué ma pédagogie selon la pédagogie freinée. Voilà. Donc, militant aussi de l'ISEM, qui est l'Institut de coopération des écoles modernes. Et j'ai, depuis maintenant quatre ans, j'ai été directeur de l'École des parents de la Seine-Maritime. et j'ai toujours gardé le lien sur le fait qu'il y avait nécessité toujours de travailler entre l'école, le milieu scolaire, je veux dire, et les parents. Donc, je vais vous présenter peut-être ce que c'est que notre fédération de l'école des parents, ce que j'interviens au titre de la fédération de l'école des parents. Donc, c'est une fédération qui existe depuis les années 70-80, mais les écoles des parents sont nées en 1929. Et donc, ça date. Et la parentalité à l'époque, c'était surtout vouloir un peu faire école entre parents, voilà, se rencontrer entre parents, savoir se détacher des milieux religieux de l'époque, parce que la parentalité n'est pas qu'une affaire d'éducation religieuse, la parentalité, c'est une affaire d'éducation au sens large, même au sens laïque. Et puis, c'était aussi pouvoir permettre de faire un correspondant, prendre en charge les enfants sur le temps de loisirs, le temps éducatif, le temps culturel. C'était aussi de pouvoir proposer que le milieu familial est aussi un milieu d'éducation, un milieu de partage et un milieu d'ouverture. Donc, à partir de là, les écoles des parents sont nées de manière extrêmement ouverte, même si on a été partagé entre eux. Est-ce que devenir parent, c'était d'abord protéger nos enfants à l'égard des autres ou des autres familles ou d'autres milieux sociaux ? Et aujourd'hui, bien sûr, le seul message qu'on peut porter, vraiment au sens politique du terme, c'est de dire qu'on se doit d'être ouvert au monde, on se doit de partager les différentes parentalités, on doit se tenir compte de la réalité sociale et économique d'aujourd'hui. Les familles ont changé, les modes familiaux ont changé, les modes d'éducation ont changé. Et donc, la modernité, de toute façon, elle est là. Si on traverse maintenant ce qui se passe par l'école, l'école a changé aussi, les structures ont changé. Et je vais un peu rapidement, mais le confinement a fait changer aussi des choses dans le domaine de la parentalité. C'est une expérience inédite, inattendue, qui a demandé des adaptations, des efforts, de l'innovation. Et à la fois, ça a été aussi des zones très critiques pour les couples, pour les jeunes. Imaginez un adolescent à qui on dit, il ne faut plus sortir, c'est absolument paradoxal. Gérer des relations amoureuses d'adolescents qui n'étaient plus possibles en soi, physiquement, ne plus pouvoir se rencontrer, impossible à gérer dans le milieu familial. Autour de la petite enfance, c'était peut-être un petit peu plus facile, parce que le confinement a permis de retrouver le milieu familial pour se protéger de l'extérieur. Et par contre, la gestion, se retrouver parents en mode continu, d'assurer un peu une pression scolaire qui renvoyait de l'école à la maison du travail, se retrouver parents, éducateurs, professeurs, accompagnateurs et tout ça, tous ces rôles-là sont devenus difficiles pour beaucoup. Alors, peut-être Bruno, André, merci pour cette présentation de votre parcours et cette petite introduction. Ce que je vous propose peut-être, avant d'attaquer un peu notre échange, donc juste pour information, comme on est quelques-uns assistés au webinaire, je vous propose, si vous avez des questions ou des remarques à poser, à ne pas hésiter à les écrire dans le chat. Comme ça, Bruno, André et moi-même, avec l'aide de Fiona, on pourra au fur et à mesure en prendre connaissance et y répondre. On voulait commencer par vous projeter un petit film assez court, une petite dizaine de minutes, qui est en fait un film qui figure parmi les ressources du site lemontora.fr, qui est en fait un film, un petit module vidéo réalisé par Lafeb et Canopé, Canopé est l'acteur du ministère de l'Éducation nationale qui a en charge la formation, et notamment la formation à distance des enseignants. Donc, nous avons conçu un parcours de formation pour les engagés de Lafeb, et on a fait un petit focus sur la question de la relation aux familles. Alors, simplement, pour bien comprendre, Lafeb, en général, ses actions de mentorat se font en direct, en présentiel, en présence des familles, et donc le lien que nous invitons, en fait, nos étudiants mentors à tisser avec leur famille, il est bien sûr de nature différente de ce qui peut être fait sur une opération telle que mentorat d'urgence, où vous vous êtes engagé dans des circonstances tout à fait inédites, où la question du présentiel n'était pas possible. Mais simplement, on va vous demander, on va regarder en somme cette vidéo, mais ce qui est important, c'est de pouvoir adapter le fond du message qu'on veut vous faire passer, c'est dans quelle mesure vous avez, vous, en tant que mentor, aussi un rôle à jouer, pas seulement, bien sûr, auprès de l'enfant que vous accompagnez ou du jeune, mais aussi auprès de leurs parents. Et donc, comment est-ce que ces enjeux-là se posent et comment vous pouvez y réfléchir et traduire cela par des actions concrètes en période, même si on est en déconfinement progressif, on est quand même toujours dans le distanciel, donc évidemment, les modalités d'interaction sociale sont différentes avec l'enfant et avec les parents. Donc, on essaiera aussi, du coup, dans cette discussion, d'adapter un petit peu ce qu'on raconte là sur le lien à avoir avec les familles, avec les conditions que vous rencontrez actuellement. Donc, si vous êtes d'accord, on commence par ce petit film qui va lancer la discussion, et puis après, André Bruno, je vous laisserai, du coup, réagir, peut-être, par rapport à ce film. Alors, il a la particularité de regrouper plusieurs points de vue, des points de vue de chercheurs. Peut-être que certains parmi vous connaîtront les intervenants. Il y a donc des spécialistes de la pédagogie, il y a des professionnels de la FEV, il y a aussi des étudiants bénévoles, il y a aussi une mère de famille qui explique très succinctement ce que ça lui apporte. Mais du coup, normalement, Fiona, on peut projeter, j'imagine, en projetant directement. Je propose qu'on le fasse pour qu'on le regarde ensemble. Oui, on partage à l'écran. Oui, on partage à l'écran, oui. Voilà. Oui, moi, je préfère que tu le partages toi, si possible. D'accord. Je risque d'avoir des bruits. Ah, d'accord, très bien. Alors, je vais, dans ce cas-là… J'ai mis le lien. Oui, oui, pas de problème. Mais du coup, je vais le faire. Hop ! Et j'espère qu'au niveau son, ça va aller. Je vous demanderai du coup de me dire, de me signaler. Est-ce que déjà vous voyez ce que je présente ? Oui. Tout à fait. Oui, super. Et maintenant, vous allez me dire si vous entendez. C'est bon au niveau son ? Non. Non, vous n'entendez pas ? Non. Ah, d'accord. On n'a pas fait le test technique avant. Donc, ça, c'est dommage parce que… Il faudrait que je… Si je coupe mon micro, évidemment… Ah, non. OK. Bon, là, je ne sais pas comment faire. Ce n'est pas très grave. Je peux essayer, mais si… Je peux essayer, mais le problème, c'est… Ça risque de faire du bruit. Parce que si je… Oui, donc, je vais… OK, je vais enlever la présentation. Excusez-nous, c'est encore un petit peu… Il faut que vous nous donnez le lien pour que chacun aille voir la vidéo. Oui, je vous ai donné le lien. Alors, le lien est dans le chat. Le lien est dans le chat. Le lien vers la vidéo, vous pouvez le retrouver. Après, c'était plus sympa de le voir tous ensemble. Oui. Tu veux essayer, Fiona ? On essaye. Si on n'y arrive pas, je vous propose qu'on prenne dix petites minutes pour que chacun puisse regarder. Voilà, on s'adapte. Désolée, on est encore en rodage un petit peu. Merci pour votre mensuétude. Et normalement, là, c'est bon. Vous me dites si c'est bon ? Non, on voit toujours Bono, André. Ah, pardon. Alors. Je vais essayer. Normalement, là, ça devrait être bon. Non, ça ne fonctionne pas. Non, non, ça ne fonctionne pas. Bon. J'ai cru entendre du son. Alors, on entend du son, mais moi, je ne vois pas. Moi, je vois. Ah bon, d'accord. Là, vous voyez le lien YouTube ? Oui. Ok. Bon, ben, très bien. J'ai du son. Là, vous voyez la vidéo ? Parmi les interlocuteurs auxquels vous aurez accès, il y a des vidéos. C'est vraiment les parents. Les parents ont un rôle essentiel auprès de l'enfant et vous n'allez pas entrer en concurrence avec eux. Vous n'êtes pas le concurrent des parents, vous n'allez pas leur voler leur enfant, il faut qu'ils l'entendent, qu'ils le sentent cela. Vous allez être un partenaire. Un partenaire des parents, c'est-à-dire quelqu'un qui parle avec eux, qui entend ce qu'ils ont à dire, qui ne prend pas nécessairement tout au pied de la lettre. Vous gardez votre distance. Les parents, parfois, ont des idées sur leurs enfants qui sont chargés par leurs émotions, leurs désirs, leurs envies. Vous les écoutez, vous ne portez pas de jugement de valeur, vous engrangez ce que les parents sont en train de vous dire. Et puis, vous tentez de leur montrer à quel point leur rôle, à eux, est important et ne se superpose pas avec le vôtre. Cet accompagnement ne s'adresse pas à la famille, donc on ne vous demande pas de, je dirais, de tout changer au sein de la famille ou de mettre en place des actions spécifiques. En revanche, vous devez associer la famille, puisque en accompagnant l'enfant, vous allez de fait être en relation avec sa famille, qui est encore une fois le premier éducateur de l'enfant. Et donc, vous allez devoir faire des points réguliers avec elle. Vous allez devoir éventuellement l'associer, lui demander de participer à certaines séances pour qu'effectivement, vous puissiez créer un lien et montrer les choses que vous faites. De manière, est-ce qu'il y a eu une capacité de reprendre une fois que vous êtes parti pour faire l'accompagnement ? Ton lien va se faire à peu près naturellement si tu interviens à domicile, avec la famille. Simplement, parfois, parce que l'hébergement est trop exigu ou que les conditions matérielles ne le rendent pas possible, ton accompagnement ne va pas se faire au domicile. Dans ce cas, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de lien avec la famille, ça veut juste dire qu'il faut que tu anticipes les rencontres avec la famille. Ça peut être des sorties familiales, ça peut être des choses qui sont programmées au cours de l'année. C'est une bonne chose que tu puisses en parler directement à ton référent. Et puis, quand on parle du lien à la famille, la question se pose, de quelle famille parle-t-on ? Attention, la famille dans laquelle tu veux intervenir ne correspond pas forcément à l'image que toi, tu te fais de la famille. Une famille, ce n'est pas forcément un papa et une maman. Tu vas voir les migrations qui ont peut-être parfois recomposé la famille. Tu vas voir une tente. Je sens disparaître. On n'entend plus. Oui, attention, quelqu'un a coupé le son de Fiona. Quelqu'un parmi vous a coupé le son de Fiona ? C'est une proportion vraiment importante des cas. C'est bon, c'est bon. Des mères qui sont seules avec leurs enfants. Il ne faut pas oublier que dans les quartiers prioritaires, il y a plus de 40% parfois de mères qui sont en fait des chefs de famille monoparentales. Et beaucoup de ces mères sont accompagnées par la FEV. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce sont des femmes qui jonglent entre le travail, le soutien scolaire des enfants et qui sont parfois dans des risques d'épuisement. Donc, la seule chose qu'on te demande, c'est de ne pas juger, mais simplement quand tu arrives dans la famille, d'essayer de comprendre comment ça se passe et faire ton accompagnement par rapport à ces fonctionnements-là. Moi qui suis seule à élever mes enfants, donc moi j'étais ravie de savoir qu'il y a quelqu'un derrière moi qui va pouvoir accompagner les enfants. Votre accompagnement, en se passant à domicile, vous allez être en relation effectivement avec les parents. Effectivement, c'est important de prendre en compte le parent dans l'accompagnement. Déjà parce qu'il doit savoir ce que vous faites avec son enfant, puisque c'est le parent. Et ensuite parce que votre accompagnement ne va pas s'éterniser, il va bien s'arrêter. Donc, il est important que vous puissiez transmettre aux parents les éléments que vous abordez avec votre enfant, les connaissances que vous apportez, peut-être les compétences que vous mettez en œuvre dans l'accompagnement. Donc, si vous allez expliquer par exemple aux parents que chaque semaine, vous prenez le cahier de texte pour voir s'il y a des devoirs, ça peut être intéressant par moment d'associer le parent pour que lui puisse, une fois que vous êtes parti, faire la même chose. Alors, on part du postulat que le parent n'a pas l'école scolaire et ne sait pas quel comportement adopter pour aider l'enfant dans sa scolarité. Vous allez avoir des parents qui sont tout à fait autonomes là-dessus, ne généralisons pas. Mais en tout cas, votre rôle va être de transmettre autour de ça. À la fin de chaque séance, je parle souvent avec sa famille, oui. Et au début, ils me disent « Djigovic a progressé parce qu'à l'école, c'est pas trop ça. » Je fais « Ben, eh bien si, malgré qu'il donne cette impression qu'il n'est pas motivé, moi quand je l'accompagne, je vois qu'il est vraiment motivé. Il n'a pas envie de lâcher, sinon je le verrai tout de suite. Il n'aurait pas envie de travailler, il n'aurait pas de questions à me poser. Donc, même si sa famille pense parfois que Djigovic décroche, moi je suis persuadé du contraire. Il y a des rapports à l'école, mais qui sont toujours très liés aux histoires des gens, à leur rapport, eux. À l'école, donc les parents, leur facilité plus ou moins grande à être membre de la communauté éducative, d'une certaine manière, et à se considérer comme tel, c'est souvent très lié à leur parcours à eux. Et très clairement, plus c'est une absence de parcours ou un parcours d'échec, et c'est malheureusement souvent ça qu'on retrouve, plus cette relation avec l'école n'est pas du tout évidente. Le regard de l'institution scolaire sur les familles populaires. Alors, l'institution scolaire est d'abord bienveillante vis-à-vis de toutes les familles. Il faut quand même qu'on soit bien dans cette posture-là, parce que c'est vrai, dans la très très grande majorité des cas. Il y a parfois, comme toujours dans notre société, des petits écarts, mais c'est assez rare. Parfois, un peu de compassion, mais ce n'est pas ça qui permettra aux familles d'être plus à l'aise à l'école. Ce n'est pas là-dessus qu'il faut que je m'attarde. Ce qui est important, c'est de comprendre que les enseignants vis-à-vis des familles populaires ont des peurs, comme les familles populaires ont des peurs vis-à-vis de l'école. Elles ont des peurs parce que les questions qu'elles posent aux familles populaires sont parfois compliquées, sont assez souvent dans un langage qui n'est pas compris des familles populaires. Et de ce fait, il y a des malentendus. Et de ce fait, les parents, quand ils dialoguent avec l'école, arrivent avec un peu d'agressivité, parce que quand on a peur, on est un peu agressif. Voilà, donc il y a cette méconnaissance qui fait que ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Soyons conscients que les enseignants ont peur des milieux qu'ils ne connaissent pas. Et pour ma part, et avec Canopé d'ailleurs, à TD Carmon, on a formé, a formulé un outil pour former les enseignants, les acteurs autour de l'école à la connaissance des différents milieux. Et ça, c'est très important. En tout cas, il y a eu une idée reçue qui est véhiculée à plein d'endroits à laquelle il faut tordre le coup. Ça serait l'idée que dans les milieux populaires, les parents n'en ont rien à foutre de la réussite de leurs enfants. Ça, c'est une aberration totale. Une des caractéristiques fortes, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a un surinvestissement. Plus on est dans les milieux populaires, il y a vraiment une préoccupation très forte de la réussite de leurs enfants. Par contre, un sentiment d'impuissance très rapidement qui se construit, y compris dès le début du primaire. Une partie des parents des milieux populaires, et c'est très vrai par exemple des familles africaines, qui ont une telle confiance dans l'école, qui disent, nous on n'est pas compétents, vous êtes des professionnels, on vous confie nos gamins et ça va le faire. Et vous allez les faire réussir. Et donc, il n'y a non pas un désintérêt pour la réussite de leurs enfants, ce n'est pas un abandon, ce n'est pas de la démission par rapport à l'éducation, mais c'est l'idée qu'eux, ils n'ont rien à amener, puisqu'ils ne savent pas faire, parce qu'ils ne sont pas compétents, et qu'ils ont confié ça à des pros. Je pense que ces parents aimeraient l'accompagner, mais dû à leur niveau d'études et au nombre d'enfants qu'il y a à la maison, je pense qu'il faut avoir le temps et aussi un peu savoir comment s'y prendre. Donc c'est aussi pour ça que je suis là, pour l'accompagner dans ces études. Je suis étudiant, j'ai un peu plus d'expérience. Nous, ce qu'on essaye en gros d'insuffler, c'est de dire aux parents, vous avez un rôle super important à jouer, même si vous n'êtes pas compétent sur les maths, sur le français, sur les apprentissages. Votre boulot, c'est de donner confiance à votre gamin, c'est de l'accompagner, c'est de lui faire répéter les trucs, même si vous ne comprenez pas bien ce qu'il est en train de lui-même d'apprendre. Le fait que l'enfant soit aidé, soutenu, accompagné, encouragé par son entourage, c'est une des sources énormes de l'inégalité. Ce qu'il faut arriver, et je pense que les volontaires de la FEV, vous avez un rôle super important, vous qui êtes en relation avec ces familles, c'est de leur dire, mais ce qu'on vous demande, ce n'est pas de faire un master 2 pour devenir prof à la maison. Ce n'est pas du tout ça l'enjeu. L'enjeu, par contre, c'est de ne pas lâcher vos gamins. C'est d'être derrière, de les encourager, de leur dire qu'ils vont y arriver, de leur donner confiance en eux, et puis de vous préoccuper très tôt de savoir si ça se passe bien ou pas. Si vous n'accompagnez pas les parents, vous accompagnez l'enfant, mais de fait, vous êtes ennés avec les parents et vous avez un rôle à jouer là-dedans. Donc, ça passe chaque séance en faisant le point sur ce qui a été fait pendant l'accompagnement. Ça passe par associer le parent à des activités autour des devoirs, à des activités de cuisine, à des activités à des sorties avec les enfants. Donc, vous êtes un intermédiaire en qui ils ont confiance. Et là où l'institution scolaire peut parfois leur faire peur, vous allez pouvoir jouer cette médiation entre l'institution scolaire et les parents. Encore une fois, si vous vous sentez démuni face à ça, allez voir vos référents. Ils vous aideront sur comment réagir, comment répondre à une demande spécifique. Est-ce que vous êtes souvent nombreux à vous interroger sur les limites de tout ça ? C'est aussi à vous de les poser. Si vous n'avez pas envie de rester manger le soir parce que vous considérez que ça va au-delà de votre accompagnement, c'est à vous d'en poser les limites. Si les parents vous sollicitent pour rédiger des courriers ou autres parce qu'ils ne maîtrisent pas la langue française, c'est à vous d'en poser les limites. On vous encourage à aller dans cette dynamique-là parce qu'effectivement, vous pouvez les aider. C'est à vous d'en poser les limites. Votre référence sera là pour vous aider là-dedans. Je pense que maintenant que ces parents commencent à bien me connaître, ils n'hésitent pas non plus à venir vers moi, à me demander des choses. Ça fait un petit peu un point de repère pour eux aussi. Je pense qu'il y ait autre que les travailleurs sociaux. Et je pense que c'est bien de réussir à nouer une relation comme ça. C'est quelque chose de bien. Merci beaucoup. Merci Fiona pour la présentation technique. Super. Alors, encore une fois, les contenus qui vous ont été présentés et les interventions, il y a énormément de choses qui restent bien sûr complètement d'actualité et qui restent tout à fait juste par rapport à ce qui a été dit sur la posture un peu de tiers éducatif que peut occuper un mentor entre des parents à qui on ne vous demande surtout pas de vous substituer et l'enfant, sur la posture comme ça de non-jugement, etc. Il y a des choses qui sont un peu à adapter. Par exemple, les paroles de la bénévole à la fin qui expliquent la relation de confiance, qui se tissent aussi avec le temps. Donc, évidemment, dans le mentorat d'urgence, on est sur une autre modalité, ce qui ne veut pas dire que le lien en famille est impossible, puisque justement, c'est précisément vers ça qu'on veut vous encourager. Mais très clairement, la distance, la barrière de la langue, ça a été évoqué par une personne parmi vous. Ce sont des éléments qui ne sont pas facilitateurs, mais qui ne doivent pas non plus vous décourager de quand même pouvoir rechercher le contact avec les parents de l'enfant que vous accompagnez, puisque très clairement, en tout cas, ce qu'on a échangé, et je pense qu'avec Bruno André, on sera d'accord sur ce point, ce qu'on a identifié, c'est que les enfants ont besoin de soutien, mais les parents aussi. Peut-être que je vous laisse, Bruno André, à ce stade, réagir un peu à ce qui a été dit, les choses qui font écho un peu à ce que vous racontez dans les écoles de parents et des éducateurs, et puis aussi un retour sur comment les parents, vous, de votre fenêtre un peu, de ce que vous avez vécu avec le numéro vert aussi que vous avez mis en place, ont pu vivre le confinement et le contexte un peu particulier. Je trouve les points de vue comme ça, partagés, un peu différents, mais un peu tous orientés vers le même sens, en fait, c'est quel sens on donne à cette action qu'on se met en capacité d'être aidant à l'égard de quelqu'un d'autre. Et déjà, cette réflexion-là, on l'a pour soi, on peut l'avoir avec le jeune qu'on aide, et on peut l'avoir aussi avec l'entourage, les proches de cette personne-là. Donc, ce qui est difficile, c'est que là, dans la période du confinement, vous êtes lié via l'outil technologique de la visioconférence, vous êtes dans un lien très particulier, inédit, que vous avez peut-être commencé à expérimenter, et puis vous êtes aperçu qu'en même temps, vous êtes entré dans l'univers privé de la famille, et qu'en même temps, vous percevez peut-être des éléments de ce qui se passe dans cet univers familial. Et ce qui m'a toujours semblé essentiel dans la relation avec l'enfant, ou le jeune, ou l'adolescent, c'est qu'on va rentrer dans une relation qui va durer, donc si vous partez plusieurs mois, c'est de vous y rentrer de manière épisodique, par raison de quelques heures par semaine, et en plus, on va vous demander un rôle quasi impossible, c'est d'être à la fois observateur, capable d'analyser, comprendre, d'avoir des éléments de réponse, et pas forcément les réponses, et vous allez donc, en fait, on vous demande d'être un hyper professionnel de la relation, de la communication, de l'observation, de l'analyse, voilà. Et à la fois, on compte sur votre, je dirais, jeunesse, d'une certaine manière, pour dire, vous avez une capacité à vous adapter à des situations complètement inédites, vous aussi, vous avez une capacité à vous rendre aidant, et en capacité de vous mobiliser pour l'être, donc ça va vous demander un effort particulier. En plus, vous allez pouvoir peut-être vous adapter, moi je pense qu'il y a des choses que je serais capable de faire à 20 ans, que je ne serais plus capable de faire aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que j'ai peut-être une part d'insouciance que j'ai à 20 ans, j'ai peut-être une part de naïveté, peut-être une part de joie, d'envie, de désir, d'être dans cette relation-là pour faire en sorte qu'on va cheminer ensemble. Rien que ça, je pense qu'à l'égard du jeune et de l'enfant, ça a un poids, mais extrêmement important, parce que dans cette relation de confiance qui va durer, vous allez pouvoir instiller des choses qui vont peut-être être captées que quelques minutes pendant le moment où vous serez en relation, mais que ces quelques minutes-là, ou ces quelques secondes, votre attitude à un mot près, à une convivialité près, à une, je dirais, une complicité à un moment, vous allez peut-être déclencher des désirs, des envies, une ouverture, voilà. Et c'est ce que je faisais le parallèle avec les animateurs des centres de loisirs ou les animateurs des centres de vacances. Ils ont cette capacité à innover, à adapter, à proposer, à jouer, voilà. Et je pense que ça, il y a plein de professionnels qui ne savent plus le faire, parce que ce n'est plus leur mission, on ne les a plus formater comme ça. Et cette part-là que vous avez en vous est extrêmement dominante dans les façons d'intervenir. Alors, pardon Bruno, André, juste une petite précision qui a été faite par l'une des auditrices. Tout le monde n'est pas jeune étudiant à la FEV, et il y a bien une pluralité. Donc, tout ce que vous dites là s'adresse pas seulement aux jeunes, pour rassurer certains parmi nous. Oui, alors, j'ai fait de la formation des animateurs de classe, il y a surtout les référents. Et donc, en Seine-Maritime, il y a à peu près une cinquantaine d'associations de services municipaux qui font du soutien scolaire. Mais dans le cadre du classe, il y a un volet parentalité. Et on s'est vite aperçu que selon le public aidant, par rapport au public aidé, l'expérience de chacun, les parcours de vie de chacun avaient une énorme importance dans la façon d'accompagner. Et c'est vrai, je dois tenir en compte qu'aujourd'hui, si un retraité se dit disponible, et tant mieux, il y en a beaucoup, qu'il se dise capable de pouvoir continuer un accompagnement à l'égard des jeunes. Et je trouve que l'aspect générationnel est à prendre en compte. Il a une importance considérable. Parce qu'on peut apporter des choses quand on a toute une expérience de vie, qu'on ne peut pas apporter quand on ne l'a pas. C'est tout simplement. Se situer d'un point de vue générationnel, c'est-à-dire l'écart d'âge est aussi important. Je pense que quand on a 60 ans et qu'on regarde un jeune de 15 ans, on le voit comme un adolescent. Peut-être une image aussi avec sa propre vie personnelle, ayant eu des enfants, on peut se dire, tiens, un adolescent, c'est plutôt ça, ou c'est ce que j'ai vécu moi. Et je trouve ce qui est intéressant dans l'apport qu'on peut justifier dans un cadre d'aide comme ça, c'est de se dire que je dois m'obliger aussi en tant qu'intervenant à analyser mon propre parcours, ma propre séance dans ma propre parentalité, comment j'ai accompagné mes propres enfants et comment je me mets en capacité d'aider d'autres adolescents. Et cette analyse-là, je pense que quand je vois que vous citez qu'il y a des référents à la fève, je pense que tout aidant doit pouvoir aussi être aidé par ailleurs, entendu, en situation de discussion, de partage, d'expérience. Là, je suis en difficulté, là, ça marche bien, là, je n'ai pas perçu l'environnement. J'ai des questions à vous poser, qu'est-ce que je fais dans ce genre de situation ? Et cette continuité-là me semble essentielle quand on est dans un cadre associatif comme le vôtre. Vous avez dit, Bruno André, qu'effectivement, en tant qu'aidant, on forge son expérience, sa posture par rapport à sa propre expérience. Et ce qui a été dit par Pascal Aubert dans la petite vidéo me semble aussi très important. C'est-à-dire que pour les parents, les parents des enfants auprès de qui vous allez intervenir, leur rapport à l'école et à l'institution scolaire est forgé aussi par rapport à comment eux-mêmes ont vécu leur propre scolarité. Et ça, je pense que c'est très important de vous mettre en capacité de vous décaler de votre propre expérience, parce que peut-être que vous, vous avez été, je ne sais pas, plus ou moins bonne élève. En tout cas, vous avez une expérience scolaire plutôt heureuse ou pas. Mais clairement, les familles auprès desquelles vous allez intervenir ne sont pas forcément dans la même situation. Ça ne veut pas forcément dire non plus, j'attire votre attention sur le fait que toutes les familles de milieu populaire ont un ressentiment par rapport à l'école, certainement pas. Mais ce qui est sûr, ça c'était très bien dit par Pascal Aubert, c'est qu'il y a un tel investissement très fort dans l'école comme seul moyen pour leurs enfants de pouvoir s'en sortir, puisque eux n'auront pas les moyens, par leur propre réseau, par leur propre connaissance, de leur mettre le pied à l'étrier sur la progression sociale. Donc, en fait, si l'école ne peut pas aider les enfants à avoir une meilleure vie qu'eux, eux ne le pourront pas. Et donc, il y a à la fois énormément de surinvestissement et en même temps beaucoup d'impuissance, puisqu'on est sur des familles, comme vous le disiez, qui parfois ne savent pas parler français, parfois sont d'un niveau scolaire inférieur à ceux de leurs enfants, donc sont littéralement en incapacité d'aider leur enfant sur une langue étrangère, sur des maths, voilà. Et donc, ce qui est très important, c'est de rassurer les parents sur leurs compétences, entre guillemets, parentales, et c'est ce que disait aussi Pascal Aubert, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir un master en je ne sais quelle discipline pour pouvoir aider son enfant. L'important avant tout, c'est le suivi, c'est la motivation, c'est le fait de ne pas lâcher, c'est le fait de jouer son rôle, en fait, en tant que vraiment le parent qui est là, qui est derrière son enfant de ça. Bruno, André, peut-être pendant le confinement, comment le confinement a peut-être un peu désorganisé, à la fois été très exigeant pour les parents, et en même temps, on a bien vu des enfants, des adolescents qui, dès lors qu'ils n'étaient plus sur les rythmes scolaires, ont basculé dans un autre rapport au sommeil, à l'alimentation, la question de la gestion du stress. Qu'est-ce que vous avez pu un peu observer et quels conseils vous donneriez aux mentors de Mentorat d'urgence pour qu'est-ce qu'ils peuvent dire aux parents pour les rassurer ? Alors, je pense que ce qui peut être rassurant, c'est de se dire qu'on a partagé à peu près la même expérience à travers le confinement, c'est-à-dire qu'on y a été confronté. Et déjà ça, et ça a envoyé peut-être à des angoisses personnelles, à des peurs, et rien que le fait de dire qu'on a été un peu déstabilisés, on a été déstabilisés tous socialement par rapport à ça, et de se dire que quand on est déstabilisés, en fait, on ne savait pas vers quoi on allait ensemble. Donc, des enseignants, des éducateurs, moi j'ai interviewé des anciens collègues, j'ai interviewé l'Éducation nationale, j'ai mené une petite enquête auprès d'associations, de services municipaux pour voir comment ça se passait, voilà. Et ce qui s'est passé, nous, dans le cadre du numéro vert, donc on l'a mis en place par rapport au confinement, donc on s'est dit, nous on a une pratique associative de rencontrer les parents régulièrement, à travers des points écoute-parents, à travers des réunions entre parents, à travers des conférences, ce débat qu'on organise régulièrement, on fait aussi de l'accompagnement, ce qu'on appelle de la médiation familiale, on fait aussi du conseil conjugal et familial, on est vraiment sur ce qui se passe dans l'univers d'une famille. Et avec le confinement, tout ça a dû être remodelé et passé par des outils technologiques pour pouvoir continuer à converser ensemble. Et ce qui s'est passé, c'est que les annonces du confinement n'ont pas été vraiment rassurantes en soi, puisqu'on ne savait pas vers quoi on allait de semaine en semaine. On ne savait pas si ça allait durer une journée, enfin peut-être un peu plus quand même, mais on ne savait pas que ça allait durer deux mois. Et puis surtout, on n'avait aucune idée de comment allait se passer le déconfinement. Et donc, certains ont appris des nouvelles concernant la scolarité, en disant peut-être que ça va reprendre la semaine prochaine, peut-être que ça ne va pas reprendre. Ça va reprendre qui ? Les enfants, les CE1, les CP, les CMA, les CM2. Je ne sais plus si je suis en ligne ou pas, j'ai l'impression que la communication est coupée. Non, c'est bon, vous êtes en ligne. D'accord. Donc, lors des appels, en fait, nous, on attendait peut-être plus de choses par rapport à l'école, des craintes par rapport à l'école. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que les parents ont surtout témoigné de leur difficulté à continuer une relation sereine avec leurs enfants quand la scolarité est au milieu de cette affaire de relation. Des parents ont désorienté d'avoir à prendre en charge leur enfant dans la continuité de toute la journée, du quotidien. Des parents qui ont été très inquiets, surtout les femmes, de revoir leur conjoint venir à la maison et d'avoir à gérer des choses et de partager des choses au quotidien, alors que ce n'était pas forcément l'univers des deux à voir le faire ensemble. Donc, des couples qui se sont retrouvés, qui étaient contents de se retrouver et d'autres pas vraiment contents. Et puis, l'affaire de l'éducation est plutôt, en général, encore, on peut peut-être le regretter, mais c'est aussi une affaire de femmes. C'est-à-dire que les femmes sont très présentes dans l'éducation, et tant mieux, les hommes aussi. Mais disons que là, ça a resserré un peu la responsabilité plutôt des femmes, puis beaucoup de femmes seules, en disant, en disant, je n'ai pas le compagnon à côté de moi pour pouvoir assurer un partage éducatif, il faut un partage de scolaire. Et on a eu des témoignages sur le fait que le niveau scolaire a été… Je veux dire, beaucoup de parents sont pris en pleine figure des remarques de leurs enfants, mais en fait, quoi, tu ne sais pas, tu ne maîtrises pas, tu ne te souviens plus, voilà. Et ça, c'était assez étonnant parce qu'en général, la scolarité, c'est une affaire de l'école, et que même si les devoirs à la maison se font sous l'égide des parents, normalement, et bien là, les parents sont pris en pleine figure, la règle de Troyes, le théorème de Pythagore, l'histoire des jésubiciens, des choses comme ça. Et puis, certains ont témoigné de dire que ça a été l'occasion de reprendre des contacts, je dirais, très soutenus de la part de l'enseignant qui ont voulu être en lien vraiment avec les élèves, les ont repêchés par rapport au suivi lié à leur matière, d'avoir incité des jeunes à se réunir et à chatter ensemble, par exemple, d'avoir partagé des vidéos ensemble, des documents ensemble. Donc, ça a été une source de bonheur pour beaucoup d'enseignants, beaucoup de jeunes. Et puis, en même temps, plutôt l'institution scolaire a été déstabilisée dans sa capacité à produire autant de choses qui ont été produites. Et en même temps, on va vers quoi ? On va vers ce sera quoi à l'école de demain ? C'est des interrogations des profs en disant, on peut peut-être continuer à travailler comme ça avec des nouveaux outils. Et par contre, il ne faudra pas faire que ça. On va continuer à sortir, aller au théâtre ensemble, proposer d'aller au cinéma, de se retrouver dans des voyages pédagogiques. Donc, voilà, un peu ce qu'on a eu comme retour. Merci. Oui, alors effectivement, merci d'avoir parlé des familles monoparentales qui constituent quand même une proportion, même si, bien sûr, il y a des familles monoparentales dans toutes les classes de la société française, mais il n'empêche qu'elles sont extrêmement surreprésentées dans les quartiers prioritaires et dans les publics les plus prioritaires. Et donc, par exemple, côté AFEV, on a compté parmi les familles qui étaient accompagnées dans des mentorats qui avaient commencé avant le confinement, énormément de mères qui, en réalité, non seulement étaient seules avec leurs enfants, mais devaient travailler, parce qu'elles étaient sur des métiers sur lesquels le télétravail était impossible. Et du coup, en fait, rentraient le soir et leurs enfants, en fait, s'étaient gérés seuls sous la houlette parfois d'un grand frère ou d'une grande sœur. Donc, ce que je veux dire par là, j'insiste sur le fait de la pluralité un peu des cas, avec ce cas un peu extrême, mais qui est quand même proportionnellement assez significatif. Donc, ce n'est pas qu'à la marge des femmes seules avec leurs enfants et comment elles ont pu gérer ça. Certaines travaillent, d'autres non. Après, il y a un fil rouge entre ce qui est dans la vidéo et ce que vous avez raconté, Bruno André, qui est la question du sentiment, de la problématique de la légitimité. L'institution scolaire est très délégitimante pour des parents qui eux-mêmes ont été en délicatesse ou en fragilité dans leur parcours scolaire. C'est-à-dire que c'est très compliqué pour un parent. On a beaucoup travaillé, par exemple, nous, là-dessus, la FEV avec l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme. C'est très compliqué pour un parent, par exemple, qui est en fragilité sur la maîtrise de l'écrit, de la lecture, le moment où son enfant devient suffisamment grand et avance dans son parcours scolaire pour s'en rendre compte. Ça, c'est l'exemple un peu extrême, mais c'est pour vous dire, vous comprenez le même exemple, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer quand la fragilité comme ça apparaît, comment ça peut venir bouleverser un peu le rapport entre les parents et les enfants et comment les parents, c'est très compliqué pour eux de gérer ça. Et il y a eu, pour le coup, là, dans le confinement, déjà avec cette espèce d'arrière-plan problématique de la légitimité des familles populaires, en plus de ça, on leur a demandé de faire le boulot des profs. Et ça, c'est impossible. Je pense que l'une des choses que vous pouvez dire dans les conversations avec les parents, c'est rassurer sur le fait qu'il n'y a pas que les parents du milieu populaire pour qui ça a été difficile de faire l'école à la maison, pour tout un tas de raisons. Pour tout le monde, ça l'a été. Je pense que pour une petite minorité, certains enfants auront même progressé. Mais voilà, c'est là où se nichent les inégalités. Mais je pense qu'on peut vraiment, vraiment les rassurer sur le fait qu'on ne leur demande pas. C'est impossible de les mettre à la place des enseignants. Par contre, ils ont leur rôle à jouer en tant que parents sur le fait de pouvoir faire des activités éducatives au sens, pas forcément uniquement scolaire. C'est-à-dire, j'assiste là-dessus, parce que ça aussi, c'est des grandes formes d'inégalités qui sont peut-être un peu moins visibles. Mais comment dans les familles de milieux plus aisés, le fait de parler, de lire des histoires le soir à leurs enfants, d'être dans des formes comme ça de dialogue ou de pratiques partagées, tout ça, quelque part, concourt à la question éducative, plus ou moins directement. Alors que parfois, les familles de milieu populaire, elles sont extrêmement focalisées sur le scolaire pur et dur. Pour eux, l'objet scolaire est un objet qui nécessite un investissement important. Mais cet investissement, il se mesure en termes de charge, en termes de volume et pas forcément en termes de méthode. Y compris, on peut avoir, par exemple, comme ça, souvent des familles de milieu populaire qui demandent plus de devoirs ou qui pensent qu'en faisant travailler longtemps, les enfants, ça va être plus efficace. Or, on sait que ce n'est pas comme ça. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a une forme parfois peut-être un peu maladroite de gérer cette question scolaire, mais qu'il faut leur faire comprendre que tout simplement du temps de qualité avec leurs enfants, en discutant, en prenant du temps pour faire ensemble, ce temps-là est précieux. Et quelque part, c'est aussi du temps éducatif. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça me paraît très important de ne pas uniquement se placer à travers le prisme purement scolaire, sinon c'est trop compliqué. Ça a été écrit, il y a eu des articles dans Le Monde là-dessus, en disant que demander aux parents de faire l'école à la maison, c'est une mission impossible. Bien sûr. Parce qu'il faut se rappeler quand même le sens de l'école publique, c'est-à-dire, le projet, c'était d'extraire l'enfant de son milieu familial pour qu'il soit ouvert au monde autrement que par la tradition. Donc, je veux dire, enfermer l'enfant dans son milieu familial, c'est pratiquement assurer qu'il ne sera sous la gouvernance parentale pour reproduire un milieu familial qui se protège et qui se réclame d'avoir le droit d'exister tel qu'il est. Pourquoi pas ? Alors que la sphère publique permet de dire, j'extraie mon enfant de mon propre milieu pour ne pas l'exposer à ce que je serais senti dans ma capacité à l'enfermer chez moi, alors que je souhaite qu'il aille voir le monde, voire ailleurs, et en même temps, ma tendance à le retenir chez moi parce que c'est peut-être là où il se sent le mieux et je me sens mieux avec lui. Oui, mais l'école a permis, par exemple, l'acquisition de savoirs qui n'auraient pas pu se faire dans le milieu familial. Et c'est vrai que le défi de l'école, c'est à quel moment l'enfant va dépasser en connaissance, en savoir et en maîtrise de certains savoirs la sphère familiale pour qu'il puisse se développer par lui-même ailleurs dans un autre monde qui va le confronter à ses propres savoirs et à d'autres savoirs. Donc, ce défi-là, il est a priori porté par l'institution scolaire, mais ce défi-là, le demander pendant deux mois alors qu'on ne l'avait jamais expérimenté cette manière-là pour la sphère familiale, c'est de s'exposer forcément à des difficultés. Et là où c'est encore plus difficile, c'est quand des enseignants ont fait une surcharge de vouloir croire que l'enfance qui n'a pas à l'école devrait pouvoir le faire à la maison. Et mission encore impossible. Mais ce qui pouvait être intéressant, et moi j'ai vu des enseignants le faire, c'était de se dire je ne demande pas plus de travail que ce que je demandais lors d'une semaine normale, mais c'est d'aider les parents à percuter dans votre environnement qui va favoriser tout ce qu'on peut attendre de vous quand vous êtes parent, tout ce que vous êtes capable de faire. Par exemple, j'ai vu une collègue hier soir qui m'a dit j'ai demandé aux enfants est-ce que vous avez la capacité de faire une recette de cuisine par jour ? Et les enfants ont dit oui, d'autres ont répondu non. Et bien pour ceux qui ont répondu oui, on dit voilà, je m'engage à faire ci. Et sur un aspect mathématique, on s'y retrouve, sur un aspect lecture, on s'y retrouve. Et puis là, la dimension scientifique, c'était de dire, mais pourquoi pas expérimenter ? En cuisine, on peut expérimenter. Si je mets plus ou moins de sel, plus ou moins de chocolat, plus ou moins de farine, plus ou moins d'eau, surveiller les températures, et là, surtout pour des... Là, ça s'intéresse plutôt à un public de 8 à 10 ans. On va peut-être pas demander la même chose à des adolescents. Mais par exemple, mesurer une activité culturelle quand il n'y a plus d'activité culturelle, c'est un projet qui peut se faire avec les adolescents. Mesurer avec des ados le rapport à la littérature, quand je n'ai plus que des écrans ou des livres autour de moi, qu'est-ce que je fais de mon rapport à la littérature ? Il y a des profs des Français qui ont expérimenté la lecture de l'actualité dans une période, je dirais, pandémique et une période dite d'angoisse collective. Comment des écrivains, des journalistes arrivent à écrire et quel est leur message qui est diffusé à travers ces écrits ? Eh bien, ça peut être un exercice de littérature extrêmement intéressant. Vous voyez ? Et donc, je crois qu'il y avait des opportunités, mais on ne pouvait plus penser l'école d'avant. Il fallait penser... Enfin, comme une expérimentation, comme un tâtonnement, comme une aventure. Et ça, ça peut être extrêmement porteur pour un animateur de vie, on dirait comme ça au sens large, parce que pour moi, un étudiant de la FEV ou un engagé auprès de la FEV, c'est quelqu'un qui est déjà dans une démarche d'ouverture, qui dit, voilà, je vais être aidant et je vais peut-être me saisir d'une opportunité d'un moment donné, pour dire, voilà, d'être vigilant, éveillé et heureux de le faire. Merci. Peut-être juste en réaction à certaines questions ou remarques dans le chat, Joël demande si l'accompagnement ne comprend pas forcément une partie de soutien scolaire proprement dit. En fait, votre accompagnement, le principe du mentorat, c'est que c'est un accompagnement individuel. donc vraiment, le principe, c'est que vous allez pouvoir construire les contenus de cet accompagnement avec, d'ailleurs, c'est important que l'enfant ou le jeune que vous accompagnez en soit un acteur. C'est-à-dire qu'en fait, les contenus de l'accompagnement ne vont bien évidemment pas être les mêmes d'un jeune à un autre si c'est un enfant qui est en CP, en CE1, si c'est un collégien, si c'est un lycéen, etc. La question du soutien scolaire en général, évidemment, est prégnante puisque c'est par-là qu'est arrivé le repérage. C'est-à-dire qu'en fait, les structures avec lesquelles on travaille ont repéré des enfants qui étaient potentiellement en fragilité scolaire et en rupture, en potentielle rupture pédagogique. Donc évidemment qu'il y a une peur quelque part par rapport au scolaire. Pour moi, c'est important d'inclure le scolaire dans l'accompagnement. Et souvent, d'ailleurs, c'est très pratique parce que quand on ne sait pas parfois comment c'est, je ne sais pas si certains parmi vous ont commencé déjà les premières séances on est un peu timide, on est un peu intimidé, on ne sait pas. Donc, le plus simple, c'est de commencer par dire « tiens, c'est quoi tes devoirs en ce moment ? On va regarder ensemble. » On sait très bien que la première séance pour les étudiants de la FEV, c'est souvent ça et c'est très pratique. Ça nous fait un objet concret donc on rentre par là. J'ai envie de dire « on rentre par là ». Mais c'est très clair qu'on ne vous demande pas d'être des remplaçants des enseignants. On ne vous demande pas d'être… Mais comme vous avez raison, Bruno André, on ne le demande pas non plus aux parents. Enfin, je veux dire, le boulot des enseignants doit être fait par les enseignants. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est bien sûr apporter une aide méthodologique. Mais le plus important, ce n'est pas vous qui allez faire en sorte que l'enfant qui est mauvais en maths tout à coup devienne bon en maths. Ça n'arrivera pas. Le mentorat ne permet pas ça. En revanche, le mentorat pourra permettre de garder ce lien un peu éducatif qui, voilà, dans cette période de crise sanitaire exceptionnelle, a parfois, pour certains élèves, été un peu… un peu distendus. Et peut-être un autre élément aussi, je voulais insister sur la particularité des familles, peut-être, auprès desquelles vous intervenez, les uns et les autres. Il y a énormément d'enfants, alors pas encore, je ne veux pas faire une généralité, mais quand même, il y a un nombre significatif d'enfants dans les milieux populaires qui ne sont pas sortis du tout pendant le confinement. c'est vraiment quelque chose que nous rapportent énormément d'enseignants et d'ailleurs qu'on peine à faire revenir à l'école, alors que ce sont des enfants qui ont besoin d'école. On en avait parlé pour celles et ceux qui étaient présents au premier webinaire avec Alain Potet de l'Académie de Créteil. Donc, je pense que c'est intéressant avec l'enfant, avec le jeune que vous accompagnez, mais aussi avec le parent, de poser cette question-là de comment a été vécu le confinement, qu'est-ce que ça veut dire pour eux le déconfinement, quelles sont leurs peurs peut-être ou quelles sont leurs représentations du virus parce que parfois, selon l'information à laquelle ils ont eu accès, on a vu qu'il y a eu une forme de... Ouais, ça a été vraiment un confinement très radical pour certains enfants qui ont été confinés en plus dans des milieux et des appartements qui étaient vraiment très compliqués, des conditions, des contextes très compliqués. Donc ça, je pense que c'est important. Et peut-être aussi pour répondre, continuer à répondre pour celles et ceux qui ont fait des remarques. Sur la question scolaire, Annick demande, ne faut-il pas effectuer les exercices donnés par les enseignants et transmis à la famille à minima ? Oui, on vous invite à le faire, mais encore une fois, d'abord, vous pouvez traiter le contenu scolaire que vous désirez avec lequel vous êtes à l'aise. C'est-à-dire, on ne vous demande pas votre engagement en tant que mentorat d'urgence, mentor d'urgence, ce n'est pas que les devoirs soient faits. Attention, ce n'est pas ça la promesse. Ce n'est pas votre accompagnement ne va pas permettre de prendre en charge les devoirs et 100% des devoirs. La question, c'est plutôt l'idée de pouvoir se servir des devoirs pour travailler tout ce qu'on a dit, l'estime de soi, la relation à l'école, la capacité de se projeter. Pour moi, le vrai enjeu, c'est moins de faire des exercices de maths ou autre que reparler de comment le jeune se projette pour la rentrée, par exemple. C'est plutôt des choses un peu de fond, ce qui n'empêche pas de faire les maths. Mais la vraie aide, elle ne va pas se situer sur le champ disciplinaire. Ça va être plutôt de remettre le jeune au travail, l'aider à se restructurer et à repenser un peu, à se projeter, soit pour le retour là, pendant le déconfinement, soit à la rentrée s'il n'y a pas accès tout de suite. Oui, tout à fait. En tout cas, on ne demande pas que les devoirs soient faits à 100%. Vous faites, en fait, c'est un objet dont vous pouvez vous saisir. Je vous invite à vous en saisir parce que c'est par là aussi que c'est là que se trouvent vraiment les angoisses de la famille et des jeunes. Mais encore une fois, votre engagement, ce n'est pas de faire les devoirs. Vous n'êtes pas un intervenant d'acadomien qui est rémunéré pour le service rendu de coaching scolaire. Mais la scolarité fait partie de votre intervention, clairement. Et peut-être pour revenir un petit peu aussi à l'intervention de Herbe P. Vous êtes en ligne avec nous. Donc, merci pour ce témoignage. J'accompagne un jeune Sénégalais de 12 ans, sixième segpa. Nous échangeons par WhatsApp, vidéo, photo, pour des petites rédactions. C'est chouette. Vous appelez votre père, pardon, son père, excusez-moi. Vous appelez son père. Vous l'avez eu. Vous pouvez nous dire un peu juste la teneur un peu des échanges si vous avez réussi d'abord à bien communiquer avec lui et qu'est-ce qu'il ressortait un peu ? Est-ce que c'était rassurant pour le père du jeune que vous accompagnez de vous avoir ? Qu'est-ce que ça a donné ces échanges ? Herbe, si vous pouvez peut-être intervenir. Vous m'entendez ? Oui, tout à fait. Allez-y. C'est un jeune Sénégalais et son père m'a dit qu'il a 12 ans et il est arrivé en France à l'âge de 4-5 ans. Donc, en fait, il est en sixième secpa. Je ne sais pas pourquoi il n'en secpa, parce que, moi, il me semble, par oral, il ne s'exprime pas trop mal. Il a surtout des problèmes en français. c'est son père. Le premier contact que j'ai avec la famille, c'était avec le père, sachant que je crois qu'ils ont des problèmes et des soucis, même de moyens de communication, parce que je crois qu'il y a un frère aîné qui est en quatrième et trois petits frères. Donc, je pense qu'ils sont confinés et assez entassés dans l'appartement. Et donc, au bout de... Mais ça se passait bien parce qu'il est... Donc, c'est pour ça que j'utilise WhatsApp et c'est vrai parce qu'on m'avait demandé effectivement de vérifier que les devoirs étaient bien faits, mais effectivement, je ne sais pas ce qu'il a à faire comme devoirs parce qu'il m'a dit qu'il travaillait directement sur Pronotes. Et il m'a dit qu'il avait des bonnes notes et je crois qu'il me disait même qu'il regarde des séries en anglais. Donc, je lui dis que c'était très bien qu'il continue. Il m'a dit « Je ne comprends pas tout. » Je lui dis « Moi, en sixième, je ne comprenais rien à une série en anglais. » Et comme son problème, c'est surtout le français, justement, j'ai essayé, je sais que son père suit ça. Je lui demande de faire des rédactions. Je lui dis « Tu me racontes qui tu es, ce que tu aimes faire et tout. » Et il me fait une photo de... Il écrit parce que je l'oblige à écrire. Et il écrit sur une feuille de papier et je lui ai demandé qu'il me l'envoie en photo. Et après, j'ai la photo par WhatsApp et après, on peut continuer, on corrige parce qu'effectivement, son souci, c'est le français. Et l'autre jour, j'avais appelé parce que son père, je crois qu'il travaille dans l'hôtellerie et en ce moment, il est en chômage. Donc, je l'avais rappelé. Et d'ailleurs, j'ai appelé le père et après, il m'a dit « Oui, apparemment, ça ne m'a pas fait de retour. Il m'a dit qu'apparemment, il travaille bien. Tous les matins, il a des classes virtuelles. Et d'ailleurs, quand j'ai appelé le père, il m'a dit « Écoutez, je vais vous passer sa livre, il est à côté. » Donc, apparemment, le père suivait. Mais c'est vrai que les moyens de communication, c'est pour ça que ceux qui peuvent travailler sur WhatsApp et c'est vrai que je lui avais demandé, je lui ai dit « Mais est-ce que tu peux me faire une photo de ton livre de classe pour éventuellement, s'il voulait faire des exercices en plus ? » Le problème, c'est qu'il n'a pas de livre chez lui. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé que les petites rédactions, c'était un moyen de le faire travailler. À chaque fois, je lui demande, je ne veux pas effectivement lui mettre trop de pression, mais il le fait. C'est-à-dire qu'il le fait et à chaque fois, il rajoute 4-5 lignes. Le problème, c'est que je crois qu'il ne reprend pas l'école. Je suis surpris parce qu'en secpa, il m'a dit qu'il n'y a été 10 ou 12 dans sa classe. Et hier, il m'a dit qu'il ne reprenait pas l'école avant septembre. mais qu'il a encore toujours des classes virtuelles. Tous les matins, je crois qu'il a des classes virtuelles. Il m'a dit qu'en maths, ça se passait bien. Donc, je pense qu'on m'avait parlé un petit peu d'autisme. C'est pour ça qu'il était en secpa. Moi, je vois, même quand je l'ai en vidéo, apparemment, je n'ai pas noté de problème de communication. C'est pour ça que j'avais voulu appeler le père pour savoir comment ça se passait. Et pour l'instant, jamais on ne m'a parlé de la mère. Donc, je pense que la mère est très prise parce que je pense que quand je l'ai en vidéo, il a eu le mal déjà à s'isoler. C'est-à-dire qu'un jour, il a été dans la cuisine, hier, il était dans la chambre, mais il y avait un petit frère qui était derrière. Donc, ça, ce n'est pas facile, mais bon, ça se passe bien. merci beaucoup. Alors, il y a une petite précision parce que tout le monde n'est pas forcément rempu au cycle de l'éducation nationale. Donc, SECPA, c'est les sections d'enseignement professionnel adaptées. En gros, c'est à partir de la sixième au collège, les classes qui sont proposées aux élèves qui ont, pour des problématiques diverses, mais des problématiques un peu lourdes, des difficultés lourdes. Ce qui était, donc, merci beaucoup pour ce témoignage. Ce qui était intéressant, je vais juste rebondir sur quelque chose et je fais le lien avec la vidéo, ce qui était dit dans la vidéo, sur où est la mère. Alors, d'habitude, c'est plutôt les mères qui sont toutes seules avec leurs enfants. C'est bien, là, c'est un exemple un peu atypique, mais là-dedans, ce qui est intéressant, c'est que, oui, les structures familiales dans lesquelles évoluent les enfants que vous accompagnez, ce n'est pas exactement papa, maman et les enfants comme d'hab, c'est-à-dire que vous allez avoir pour plein de raisons et notamment dans les familles qui ont été des familles qui ont été éclatées par ces contextes et ces parcours de migration et donc, il faut vous habituer à ce que, peut-être que ce qu'on appelle la famille, ce ne sera pas exactement les parents qu'à un moment donné, effectivement, ce sera peut-être la mère toute seule ou le père toute seule ou peut-être un oncle ou peut-être même parfois, c'est compliqué, ça je sais, parfois pour les enseignants notamment, les grandes sœurs. Donc, peut-être que vous aurez juste accès à la grande sœur, peut-être que les parents ne parlent pas français, on vous demandera de parler à la grande sœur ou le grand frère, peu importe. Donc, quoi qu'il en soit, ne vous formalisez pas, ne vous laissez pas déstabiliser par ces structures familiales qui ne ressemblent pas forcément à la façon dont on imagine traditionnellement la famille et surtout, c'est très important, ça a bien été dit dans la vidéo, ça a été rappelé là, mais je, voilà, il ne faut jamais juger les parents, voilà, auxquels vous allez avoir affaire font peut-être des choses surprenantes, des choses que vous n'auriez pas fait, mais il faut, en tout cas, voilà, être dans une posture d'essayer de comprendre sans juger et de pouvoir vous mettre à la place d'eux sur des gens qui vivent une expérience qui est différente certainement de celle que nous avons vécue peut-être autour de la table. Oui, je voulais intervenir parce que cette intervention est intéressante parce que vous êtes vraiment au cœur de l'accompagnement là et on voit bien que vous avez besoin en fait de prendre des indices de l'environnement de la personne pour essayer de comprendre voilà, qu'est-ce qui se passe. donc, effectivement, ne pas juger certes, mais néanmoins analyser, comprendre, observer et vous avez donc dans votre vigilance beaucoup de poids dans la relation puisque même si vous ne le dites pas directement à l'enfant, tout ce que vous avez observé, vous allez le prendre en compte pour pouvoir être en relation avec l'enfant. Donc, c'est déterminant et si vous sentez que l'enfant est dans un bien-être si à un moment vous avez un doute dans son bien-être vous serez peut-être de comprendre à travers quelques mots, quelques définitions de ce qu'il dit de lui-même et votre accompagnement va être de plus en plus pointu, plus pertinent et ça, c'est très intéressant et peut-être ce que l'enfant aussi ne perçoit pas c'est que vous, vous êtes installé dans une relation qui a priori doit durer parce que vous avez peut-être encore dans le temps découvrir des choses qui vont permettre de comprendre et de mieux accompagner et peut-être rendre des choses plus intéressantes en soi, plus d'enjeux, plus de vitalité. Par contre, l'enfant, lui, peut-être il est plutôt dans un temps immédiat. Plus l'enfant est jeune en général, c'est le cas. Pour un ado, c'est beaucoup plus différent parce que lui, il peut se dire mais c'est qui cette personne qui vient d'ailleurs être mon mentor ? C'est peut-être une phase, c'est temporaire mais ça ne peut pas être envisagé dans la durée et puis un enfant est dans une type de relation, lui, il va être aussi très sensible à son propre environnement et l'environnement d'un adolescent est extrêmement changeant au gré de ses amitiés. Au gré de ses amitiés, au gré de ses relations personnelles, au gré de ses relations avec l'institution scolaire, relations avec un prof en particulier. Vous voyez, donc, et puis, on peut être pris à partie dans une relation conflictuelle alors qu'on n'a été nullement l'auteur. Vous avez été observateur et vous pourriez être pris à partie d'une certaine manière malgré vous. Voilà. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que c'est ? C'est très, très riche, en fait, de pouvoir se dire mentor à distance, deux heures par semaine. Moi, je me dis, mais si j'étais dans l'expérience de l'adolescent ou de l'enfant qui est aidé par un mentor, si moi, une personne m'appelait deux heures par semaine sur mes compétences professionnelles, sur ma vie associative, mon environnement proche, juste comme ça, je me dirais, mais qu'est-ce que je vais lui dire ? Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que je me sens capable de communiquer avec lui ? Qu'est-ce que je vais protéger ? Qu'est-ce que je vais garder de moi-même ? Vous voyez ? Donc, ce qui me semble intéressant dans votre relation, en fait, vous êtes observateur et vous êtes dans une stratégie de communication. Et l'enfant aussi est une forme de stratégie. Voilà. Bien sûr. Merci. Il y avait des questions dans le chat. Une question sur, effectivement, comment ça se passe quand on n'a pas encore eu les enfants accompagnés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais pas si, si vous étiez là. On est actuellement, on dépend en fait des structures relais qui ciblent les enfants qui sont proposés pour le mentorat. N'hésitez pas à nous dire, on va regarder, on va prendre votre nom et on va regarder du coup à qui vous avez été, entre guillemets, affecté, pardon, pour ce terme un peu technique. Et du coup, voilà, comment, si on peut vérifier. Ça dépend si, vous pourrez peut-être nous dire après, n'hésitez pas sur le contact aussi par mail, si vous avez reçu des informations, si vous avez été affecté à une structure tierce et si, ou pas. Donc, on essaiera de voir où est-ce que ça en est dans le process. Et puis, sur la question de la durée, c'était une question aussi posée par Annick. sur mentorat d'urgence, comme vous le savez, c'est quelque chose, c'est une opération qu'on a montée dans l'urgence. Et d'ailleurs, le témoignage de Herbe, je ne sais pas si c'est votre prénom, je ne crois pas, monsieur Herbe, tout à l'heure, la personne qui s'est exprimée, a bien montré quelque chose de très important, c'est que malgré la phase de déconfinement et puis les annonces ministérielles sur la question de la reprise, du retour vers les établissements scolaires, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, les établissements scolaires, dans le premier degré, sont très, très, très loin. Alors, évidemment, ça dépend dans quel territoire, mais en tout cas, en zone orange, particulièrement pour l'Île-de-France, le territoire que je connais, sont très loin de réaccueillir tous les enfants. On est sur des taux d'accueil qui évoluent entre 5 et 15 % dans les établissements en général. Et pour le collège, ça vient de réouvrir et ce sera extrêmement partiel avec une priorité donnée en réalité, plutôt au 6e, 5e. Donc, c'est important de bien comprendre que dès confinement… Ah, merci. Hervé, pardon. C'est moi. C'est très important de comprendre qu'effectivement, votre action, elle a du sens parce que de toute façon, en fait, en ce moment, les enfants et les jeunes qui sont en train de revenir à l'école sont plutôt très, très à la marge par rapport au gros des troupes des élèves. Et pour répondre à Annick, votre intervention avait été imaginée dans la période d'urgence avec la possibilité d'aller jusqu'à mi-juillet. Évidemment, si ça s'est bien passé, si vous avez bien accroché. Ah, voilà, tout à fait. Fiona dit que, là, en cas, je m'excuse pour la prononciation de votre nom, vous avez été affectée au Collège Pierre-de-Coubertin à Reims, voilà, qui ne vous a pas forcément recontactée. Donc, on va le relancer. Mais voilà, en tout cas, tout ça pour vous dire que vous avez tissé un lien pour ceux qui ont commencé. Donc, si c'est possible pour vous, si c'est souhaitable des deux côtés et des parties prenantes, on vous invite bien sûr à, alors je ne sais pas quel va être votre été, comment il va être organisé cet été un peu particulier, mais de pouvoir garder un lien si c'est possible et peut-être un peu moins fréquent avec l'enfant ou le jeune que vous accompagnez. Et de toute façon, on fera aussi un bilan à l'issue, en fait, de cette opération Mentorat d'urgence avec chacun des mentors pour voir aussi, du coup, quelle perspective imaginer pour la suite. Mais ça, je vous propose de ne pas nous y attaquer maintenant, d'abord parce qu'il est assez tard et puis parce qu'il faut qu'on en parle déjà entre nous avec tous les autres acteurs de Mentorat d'urgence. Voilà, Sylviane Agues, très bien, nous allons noter votre nom. OK. Et encore une fois, désolée, et comprenez bien que ce n'est pas un manque de réactivité pour le coup des acteurs, des associations de Mentorat d'urgence, les huit là, c'est plutôt en fait que les équipes des collèges ou des écoles notamment avec lesquelles on travaille sont un peu débordées en réalité par notamment l'organisation de la reprise et du coup, parfois, tardent un petit peu à vous recontacter pour vous proposer un enfant ou un jeune. Voilà, mais écoutez, je ne sais pas si à ce stade, il y a… Est-ce que Bruno André, vous vouliez ajouter quelque chose ou un dernier conseil, une dernière recommandation pour les mentors de Mentorat d'urgence ? C'est vrai que ce qui peut être intéressant pour la FED, c'est que des personnes qui se sont mobilisées comme ça sur une opération d'urgence puissent retrouver toujours un souffle et être accompagnées pour pouvoir s'engager et encore être dans le temps. Donc, c'est sans doute… On peut penser que ça peut être votre projet. Je trouve que c'est assez atypique de pouvoir prétendre qu'avec deux heures par semaine, on puisse aider quelqu'un. et vu de l'extérieur, on s'est dit mais voilà, en quoi deux heures par semaine peut influencer et avoir une tasse importante dans la vie des jeunes ? Et je pense que à l'a priori, peut-être, si on se fait du départ, c'est complètement corrigé parce que cette relation qui se noue, dans le petit film, on voit bien la personne qui dit voilà, c'est bien en fait. Il y a un ressenti, c'est bien. Donc, c'est sur ce bien-être-là, je pense que on repose, on dirait la bienveillance aujourd'hui, une forme de compassion, une forme de solidarité à l'égard de ces jeunes quand même qui ont été fortement perturbés. Et nous, chez nous, il y a une psychologue qui a écrit un article dessus qui est paru dans la presse locale. Et en fait, au niveau des peurs qui ont été engendrées par le confinement, les peurs étaient presque à l'équivalence entre parents et enfants. C'est-à-dire, même si l'enfant l'exprimait de manière différente, les peurs ont été exprimées parfois par le conflit dans la relation, parfois au conflit en mettant la scolarité à l'extérieur. Voilà. Des jeunes qui se sont investis dans des relations virtuelles sur des jeux en ligne, des choses comme ça. Mais il y a eu une forme de vitalité qui a été une nécessité de se dire « voilà, qu'est-ce que j'en fais de ce temps-là ? » Voilà. Donc, il faut faire face à ses propres angoisses. Et le fait de le prendre en compte aujourd'hui, ça permet aussi d'analyser que la scolarité peut être angoissante pour beaucoup de jeunes, que c'est angoisseur pour les parents d'avoir des jeunes scolarisés, une maman seule a élevé ses trois enfants qui me dit « mais moi, je dis, passez la sixième, je ne peux plus les accompagner. » Voilà. Et on me demande encore plus de choses, on me demande de suivre sur Pronote, on me demande d'être réactif à des mails, à des SMS, être sur WhatsApp. Comme les choses sont plaisantes, heureuses et tout ça, ça se passe assez bien. Mais imaginez que dès lors qu'il y a des tensions, des comptes à rente par rapport à la scolarité, par rapport à l'école, c'est très extrêmement compliqué, particulièrement dans les murs populaires. Et là où je rejoins complètement M. Aubert là-dessus, je reconnais son action dans ce qu'on appelle le pouvoir d'agir des habitants, c'est de se dire que de toute façon, nul n'est démissionnaire dans son rôle de parent. C'est ça. Et ça, c'est déterminant à prendre en compte parce qu'on ne devient pas, on peut devenir parent de multiples façons peut-être, mais il n'y a pas de démission en soi à conserver ce rôle de parent. Et par contre, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est qu'on est rapidement en lien avec les parents grâce aux nouveaux outils. Si je prends d'autres institutions comme la CAF, aujourd'hui, c'est une normalité que la CAF soit en relation virtuelle avec les parents pour gérer leurs allocations familiales. la raconte physique n'est plus une nécessité en soi. Alors que dans les relations avec les jeunes, on ne peut nullement exclure, nullement avec les parents, exclure la relation physique, consensuelle, conviviale, dans le partage. Et il y a eu une forme d'école pédagogique qui existe, ce qu'on appelle l'école démocratique, c'est-à-dire au sens populaire du terme, au noble sens, c'est-à-dire et faire école ensemble pour se transformer ensemble. Voilà. Et je porterai ce message-là avec la FEM. Voilà. Merci beaucoup. Merci Bruno André. Merci à tous et à toutes. Donc écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Les échanges ont été vraiment très intéressants. Et merci aussi à Hervé pour votre témoignage super. Donc encore une fois, pour celles et ceux qui continuent encore à attendre un enfant, c'est très bien d'avoir pu nous le signaler. On va essayer de voir un petit peu au niveau des collèges ce qui se passe. Patientez, normalement on devrait pouvoir vous affecter un enfant ou un jeune à accompagner bientôt. Et puis de toute façon, on vous donne rendez-vous. Fiona, je te laisse annoncer peut-être le prochain webinar. Oui, tout à fait. Donc la semaine prochaine, comme d'habitude, mercredi à midi. Et cette fois-ci, donc ce sera le quatrième webinar sur la compréhension et la motivation du jeune. et là, l'objectif pédagogique de ce webinar, ce sera de savoir, voilà, de vous donner les clés pour pouvoir vous adapter au mieux et structurer vos séances pour justement maintenir la motivation du jeune. Donc on parlera plutôt de toutes ces idées d'activité, mais aussi comment, comment l'approche qu'on peut avoir sur chaque séance avec le jeune. Très bien, merci beaucoup et puis à celles et ceux qui pourront être disponibles la semaine prochaine, rendez-vous la semaine prochaine. Merci, bonne journée à tous et à toutes et merci beaucoup pour vous donner. Au revoir. Merci. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.